Bonjour tout le monde, aujourd'hui, le 17 février 2022, 18h24, jeudi. J'ai ici le dossier de VIA Rail, pour ceux qui ça les intéresse. VIA Rail, c'est une... On ne peut pas dire que ce n'est pas une corporation, ce n'est pas une société de la couronne. Ce sera une société publique, d'après ce que je peux voir. Mais une société publique, quand on dit que le gouvernement lui-même se trouve à être premier actionnaire au dossier, automatiquement est en situation de conflit d'intérêts. Parce que c'est le gouvernement qui finance VIA Rail, il est premier actionnaire. Donc, quand VIA Rail a besoin d'argent, il demande au gouvernement, puis le gouvernement demande à vous, les contribuables, de financer VIA Rail. Ce n'est pas plus compliqué que ça, là. Et vous allez voir ce qui se passe. Là, vous voyez VIA Rail, ici. OK. Le numéro d'entreprise, je ne sais pas si vous pouvez le voir. 11 41 90 95 65. OK. Donc, on va aller chercher... On va vous prouver que c'est quand même le premier actionnaire. OK. Donc, vous allez voir ici. Gouvernement du Canada, 330 USPARC, Ottawa, Ontario. Puis, on voit ici, premier actionnaire. OK. VIA Rail. Ensuite de ça, il y a l'Association des superviseurs de VIA Rail. OK. L'agriculture des entreprises d'Ami-Québec. Donc, on peut voir ici, Association des superviseurs de VIA Rail. Numéro d'entreprise. Numéro dossier 3102. 3102. 81 29. OK. Montréal. On va regarder, d'habitude, quand une corporation, je pourrais avoir des administrateurs. Rapport annuel, continuation, fusion, décision et conversion, autres informations, principale place d'affaires, membre de, sous-controit avec, remarque, principale place d'affaires, activité économique. OK. Le code d'activité économique, c'est le 98-39. Donc, employés au Québec, non déclarés, employés au Canada, non déclarés, non pas déclarés. OK. Donc, établissement, index, documents conservés, il n'y a rien là-dessus, il n'y a pas d'information. Type de document, constitution, syndicat professionnel. Donc, c'est un syndicat professionnel. OK. L'association des superviseurs. Rapport annuel, on voit rien. Continuation, fusion, décision et conversion, il n'y en a pas. Autres informations, principale place d'affaires, regroupement, activité économique. Et on ne voit pas, non plus, absolument rien. Association. Donc, il n'y a aucun administrateur là-dedans. Et vous allez voir, comme moi, que c'est en vigueur. OK. On voit que c'est en vigueur. Ça fait que, jusque-là, ça va bien. Il y a aussi l'Association des retraités. L'Association des retraités de Via Rail. Vous voyez ça ici. OK. 1801, Avenue McGill College, 13e étage, Montréal. Contrevenant au rapport annuel, 1990. Bon, alors, on va continuer voir qu'est-ce qu'ils disent là-dedans. Qu'on a dit, jusqu'à 11, jusqu'à 12, 93. À ce que ça, c'est marqué zéro. Actionnaire, administrateur, dirigeant et fondé de pouvoir. Il n'y a absolument rien. Ils n'ont pas de nom de ça. Association des retraités. OK. Le vieux rail. Puis c'est en vigueur. Vous voyez, c'est en vigueur. On voit que c'est en vigueur. Mais je ne sais pas pour raison que le Régistre des entreprises dans le Québec n'est pas capable de faire la même chose pour tout le monde quand il a rempli des rapports. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout, du tout, du tout. Et on va continuer ici. Donc, Vieux rail, ça, ça se trouve à être son édifice, le propriétaire de la place Bille-Marie. OK. Ça se trouve à être à quelque part Vieux rail. Parce que c'est Treasure Chan Place Bille-Marie Incorporée. On va aller à la fin voir qu'est-ce qui se passe. Juste pour donner une idée. Au niveau, on tourne la paire. On arrive ici en bas. Qu'est-ce qu'on voit? On voit Place Bille-Marie. Place Bille-Marie. Vieux rail. Building. Place Bille-Marie. Ricardson. OK. Green Shield Building. Puis Place Bille-Marie. Vis Rail. Vis Rail. Vis Rail Building. Ça, c'était antérieur. C'est ce qu'on voit ici. Voyez-vous? Ça, c'était antérieur. Mais tout fonctionne quand même. C'est, je vais dire, comme on dit, tout est actif. C'est certain qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Mais j'arrive avec le dossier Vieux rail. OK. Donc. Donc, le dossier Vieux rail, il est ici. Plus d'argent de sauvetage après avoir... On va aller un petit peu plus loin. Bureau 500, Montréal. H3B2C9. OK. Là, je vais vous lire le texte immédiatement. C'est sur Internet. Donc, Vieux rail veut plus d'argent de sauvetage après avoir licencié 1000 travailleurs pour des mandats. Vous comprenez? Ils ont licencié 1000 travailleurs présentement parce que les gens n'ont pas voulu se faire vacciner, n'ont pas voulu la passe vaccinale. Et aujourd'hui... Mais ce n'est pas rien que ça. Il y a d'autres choses aussi. Parce que Vieux rail, comment je peux dire, dans son administration, parce qu'il y a des gens qui peuvent en faire la preuve, ce n'est pas rien que la question de la passe vaccinale et de la vaccination, mais c'est un élément important. Vous comprenez? Et n'oubliez pas que c'est quand même le gouvernement du Canada qui gère aussi la question de la fausse pandémie et de la passe vaccinale et du financement et de la PCU et tout ce que vous voulez. Donc, il peut se permettre de donner de l'argent à la population avec la PCU et donner l'argent de la population à Vieux rail aussi parce qu'il est premier actionnaire. Donc, l'argent porte des poches des employés, c'est-à-dire des citoyens, pour faire vivre les actionnaires de Vieux rail, pour faire fonctionner l'administration de Vieux rail. Et qui paye la note? C'est les clients de Vieux rail. C'est tous les clients de Vieux rail. Puis là, ils mettent la faute sur la pandémie et sur la réduction des effectifs parce que les gens ne pouvaient pas voyager comme ils voulaient et tout ça. Donc, on va voir ce qu'il y en a de ça. On continue. Je remarquais qu'à partir de la semaine prochaine, la passe vaccinale, ça va être fini, ça va être terminé. Donc, c'est le gouvernement du Canada actuellement qui est criminel dans ses actions, dans ses activités. J'espère que la gendarmerie royale du Canada, j'espère que les corps policiers, l'OPP, justement, d'Ontario, vont quand même éventuellement se laisseront pas embarquer dans des crimes qu'ils vont eux-mêmes être complices, vous comprenez, avec le gouvernement qui est complètement illégitime. Vous savez, parce que la définition du mot « loi » dans la loi Z03 du fédéral, qui est une loi canadienne, stipule que les lois militantes ne sont pas législatives. Donc, ça, ça veut dire que la Chambre des communes, le Sénat canadien ne sont pas une législature, ne fait pas partie d'une législature, c'est un prénom. Ils empruntent le nom de la Chambre des communes, ils empruntent le nom du Sénat canadien, mais ce n'est pas un Sénat, ce n'est pas une Chambre des communes. C'est la loi Z03 qui dit que les lois militantes ne sont pas législatives, vous comprenez? Et quand on passe un décret, c'est seulement le souverain qui peut passer le décret. Il n'y a pas de souverain ici. Depuis 1985, Brian Mulroney a déclaré dans le chapitre de loi P1, la loi du Parlement du Canada, article 2, que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de sanctions royales. On ne peut pas désavouer une loi parce qu'il n'y a pas de pouvoir souverain. Donc, la loi Z03 du fédéral s'applique, c'est-à-dire que les lois au Canada actuellement du fédéral ne sont pas législatives. Ce n'est pas une législature. C'est un conseil d'administration comme Pfizer, comme Merck-Frost, comme n'importe quel conseil d'administration de n'importe quelle corporation. Ce n'est pas supposé d'être ça parce qu'il n'y a pas de constitution. Le Québec ne l'a pas signé en constitution du Canada en 1982. Et la reine a été intelligente avec Jean Chrétien. Ils ont signé seulement dans le haut de l'acte de rapatriement de la constitution. Donc, elles ne sont pas responsables du contenu de l'acte de rapatriement de la constitution. Tout ce qui est écrit en dessous de la signature de la reine et en dessous de la signature de Jean Chrétien, ça, c'est seulement, justement, Pierre-Éliott Trudeau. Le secrétaire d'État à l'époque, c'était M. Ouellet qui était secrétaire d'État. C'est lui qui a signé avec Pierre-Éliott Trudeau. Donc, eux sont responsables du rapatriement, mais la reine n'est pas responsable du rapatriement. Puis, si vous lisez le fameux livre de M. Bastien concernant Londres, je ne me souviens plus tout à fait du titre en question, mais c'est un scandale ce qui s'est passé là, les jours du rapatriement de la constitution. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils font avec notre argent via rail, parce que via rail, automatiquement, étant donné que c'est le gouvernement qui est là, le gouvernement, il a le droit de ne pas vous payer de l'assurance chômage. Il a le droit de venir chercher tous vos impôts alors qu'il n'y a pas de loi ici. Et l'impôt, c'est du vol. C'est carrément du vol. Nous, on s'en vient avec, justement, l'abolition de l'impôt sur le revenu du Québec et du Canada. Mais on va commencer par le Québec. On est au Québec, ici. Et l'impôt sur le revenu, là, quand ça va être aboli pour les particuliers, pas pour les entreprises, pas pour les corporations. Automatiquement, les corporations, elles vont pouvoir prendre les salaires qu'elles veulent sans les déposer dans des paradis fiscaux, sans les déposer dans des fiducies, sans les déposer dans des comptes offshore, sans les déposer, ou sans prendre de l'argent des contribuables pour subventionner ces compagnies-là. Ils n'auront plus de subvention, les compagnies. Et les propriétaires de compagnies, les actionnaires et tout ça, vont veiller au grain, parce qu'ils ne voudront pas se faire fourrer par les administrateurs de la corporation. Ils vont les surveiller. Donc, ils n'auront pas besoin de subvention. Et les actionnaires vont pouvoir faire de l'argent sans être administrateurs de la corporation. Et les propriétaires de la corporation, ils vont tirer des salaires plus élevés, mais ils vont pouvoir mettre ça directement dans leur compte de banque parce que ça ne soit pas imposable. Ça va être pour tout le monde. Les plus pauvres aux plus riches, ça va être pour tout le monde. Ils vont déposer dans leur compte de banque si les particuliers ne paieront plus d'impôts. Vous comprenez? Mettez-vous bien ça dans la tête. Mais il y a toujours de la TPS et de la TVQ pour ce qui est des biens et services. Mais en plus de ça, on va veiller au grain parce que ce n'est pas vrai qu'ils vont monter que la TPS et la TVQ à 30 % sur les produits. Soyez assurés de ça. Pas du tout, ils vont être emprisonnés de suite. Ça, il va y avoir des choses qui vont... On va avoir le contrôle de ça. Parce qu'il faut travailler pour le peuple. Aujourd'hui, c'est fini de travailler pour le gouvernement. On va travailler pour vous. Le convoi, c'est international, les convois actuellement. Il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens allument. Et ceux qui, de peur de connaître l'avenir ou les mauvaises surprises dans l'avenir, ne veulent pas s'en mêler. Mais je me suis rendu compte la semaine passée que tout le monde va s'en mêler. Et je pense que vous êtes un peu préveillés. Je m'en suis rendu compte. Ça fait plus de 5 ans que je fais ce travail-là, moi. Et puis, je vais vous dire, j'informe tous les gens de ce qui se passe. Et ça m'a vraiment surpris. Je suis avec quand même une bonne équipe présentement. Mais je suis avec aussi mon équipe d'origine. Armis-Québec, ici, le recours collectif contre Armis-Québec, Claude Dubé, Mario Talbot, Jean-Yves Lessard et moi-même. Et là, j'ai été recruté quand même. Et je suis un servant. Donc, je suis quelqu'un qui peut aider les gens, qui peut aider les organisations et tout ça. Et je vais le faire. Mais soyez assurés d'une chose. C'est que là, on lit le document de Vioraille. Et ça, vous assurez de le partager. Parce qu'oubliez pas qu'il y en a qui ne peuvent même pas retirer leur chômage. Ils peuvent perdre leur propriété présentement à cause de ça. Et si on continue avec la question de Vioraille, il y a l'Association des retraités de Vioraille Canada. Le numéro d'entreprise, c'est 22 51 85 18. OK. Vioraille Canada, comme je vous ai dit tantôt, qui est une corporation dont le premier actionnaire, ce n'est pas un administrateur. Donc, il n'est pas responsable de l'administration. Il est actionnaire. Donc, ça, ça veut dire que les administrateurs peuvent voler le gouvernement. Vous comprenez? Les actionnaires peuvent voler le gouvernement et les administrateurs du gouvernement, eux autres viennent chercher dans vos poches. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, le premier actionnaire, c'est le gouvernement fédéral. S'il est actionnaire automatiquement, il finance, si on veut, Vioraille. Et les administrateurs, eux autres, peuvent s'en remplir les poches sans payer d'impôts. Sans payer d'impôts. Vous comprenez? Sans payer d'impôts. Il n'y a pas personne qui va vous prouver que ces gens-là payent d'impôts. Ils vont vous faire... Moi, ça fait plus de 25 ans que je fais ce travail-là et ça fait plus de 25 ans que le gouvernement me ment. À tout. Il ment comme il respire. C'est pas compliqué. Il ment comme il respire. Puis les gens ne sont pas au courant de ça. Puis n'oubliez pas, quand vous allez voter, vous perdez votre souveraineté. Vous l'abandonnez au député qui va vous représenter dans sa circonscription. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et souvent, le député est rendu dans sa circonscription, il n'a pas le droit de rien faire. Moi, ici, Isabelle Charest, c'est une très, très bonne dame et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais elle ne peut pas absolument rien faire. C'est pas elle qui va arriver, qui va prendre mes dossiers et qui va aller voir M. Legault qui se trouve avec une chose, un objet. Vous savez qu'un autre famille, ça appartient à l'État, c'est inanimé, mais peu importe. On en parlera une autre fois. Et là, on va présenter mon dossier. Puis non, ils ne se mettent pas de ça. Ça ne l'intéresse pas. Vous comprenez? Le peuple ne l'intéresse pas. Il a vacciné, il a eu des vaccinations, il a eu les passeports, il a eu des couvre-feux, il a eu des faillites, il a eu des séparations de ménages, des gens excessivement malades et tous ceux qui ont été vaccinés, c'est eux qui sont malades. Moi, je ne suis pas vacciné. Il y en a plusieurs qui ne sont pas vaccinés. On n'est pas malades. On a une grippe comme tout le monde. Mais là, voyez-vous, ils vont fermer ça. Là, il n'y aura plus de grippe. Tout doit être beau. Les élections s'en viennent. Non. Après les élections, ces gens-là devront être poursuivants et poursuivis devant la justice. Ils devront répondre de toutes les crimes qu'ils ont commises par le COVID et tous les argents, toutes les entreprises dans lesquelles ils font partie en situation de conflit d'intérêts. Et ça, il y a des preuves, il y en a en masse. Il y en a beaucoup qui ont toutes ces preuves-là, qui impliquent nos gouvernants dans les entreprises et qui ont fait des milliards de dollars avec ce COVID-là. Alors que le peuple ici est en train de crever. Les entreprises, c'est épouvantable. C'est un échec. C'est un fiasco. C'est un chaos social. C'est un chaos économique. C'est un chaos général, généralisé et universalisé ici sur les territoires continentaux canadiens. Les convois ici, ça n'arrive pas pour rien. Et c'est par la grâce de Dieu qu'ils sont là. Et à remercier le bon Dieu. Remercier le bon Dieu parce que ces gens-là, ils en ont beaucoup sur les épaules, ces gens-là. Donc, il y a Viorail ici. Une autre corporation, c'est 11, 41, 90, 95, 56. On a aussi ici Viorail, c'est Place Ville-Marie aussi. C'est T-R-I-Z-E Thuisanne, Thuisanne, Thuisanne. En tout cas, je sais que ça fait partie de Viorail, ça, à la Place Ville-Marie. C'est le 11, 45, 34, 17, 24. Il y a l'association des superviseurs de Viorail. L'association des superviseurs de Viorail. Je ne sais pas si vous le voyez ici, au bout de mon doigt. Donc, l'association des superviseurs de Viorail. C'est tout enregistré à Revenu Québec. Revenu Québec, c'est eux autres qui perçoivent les impôts. Et l'agence du revenu du Canada est enregistrée à Revenu Québec. L'agence du revenu du Canada, qui est le receveur général du Canada, sont enregistrés sous le même numéro d'entreprise à Revenu Québec. Donc, ça veut dire que l'agence du revenu du Canada, qui est une institution privée, c'est devenu le receveur général du Canada qui vous vole vos impôts et qui donne ça aux corporations. Vous comprenez qu'il faut abolir l'impôt? Cassez-vous pas la tête avec ça, là. Vous comprenez, j'espère, qu'il faut abolir l'impôt. Donc, on va aller voir ici ce que dit, justement, ce fameux dossier concernant... OK. C'est tout... Ouais. On va voir ici, un petit peu. OK. J'avais ça tantôt. Attends un petit peu. On va ouvrir ça. OK. Maintenant, il va... Vioreille veut plus d'argent de sauvetage après avoir licencié 1 000 travailleurs pour des mandats. Après avoir... Puis ça, là, ça date, attendez un petit peu, du 13 février 2022. OK. Après avoir licencié un tiers de ses effectifs en raison de mandats de vaccination, de mandats de vaccination, donc, c'est l'obligation, là. Donc, les gens, là, ont un mandat de vacciner. Donc, vous ne faites plus rien de votre corps. Ça ne vous appartient plus à votre corps. Ça appartient au gouvernement. Avant ça, vous aviez une carte de chance maladie. Ça n'est un, ça, un passeport pour pouvoir vous faire soigner. Vous alliez avec votre carte de chance maladie, mais c'était privé. Là, maintenant, c'est public. Imaginez-vous, il y en a plusieurs, là, qui se sont laissés aller et qui sont allés chercher la porte vaccinale pour s'amuser, pour aller en voyage, pour aller au restaurant et tout ça. Mais c'est maintenant public qu'il va falloir que ce soit annulé, ça. Parce que vous savez ce que le mouvement Desjardins ont fait avec les caisses populaires pour voler des milliers et des milliers et des milliers d'identités qui ont commercé pour commercialiser ces identités-là alors que vous êtes les clients des caisses populaires. Pas plus que ça, vous êtes des choses, vous êtes des objets. Puis c'est le même pour tout le système bancaire. Donc, après avoir licencié un tiers de ses effectifs en raison de mandat de vaccination, il a reçu 187,5 millions de dollars en renflouement en cas de pandémie. Via Rail demande maintenant au gouvernement fédéral, qui est le premier actionnaire, plus d'argent des contribuables. Écoutez, c'est une compagnie privée. Via Rail, il faudrait que ça ferme. C'est pas compliqué, on n'a pas besoin de ça. C'est des bandits qui en arrière de ça. Selon Black Locks Reporter, la direction de la Société d'État a demandé des millions de fonds supplémentaires pour éviter d'avoir à faire des coupes drastiques dans le résumé du plan d'entreprise 2021 à 2025, présenté à la Chambre des communes. Puis en parlant de 2025, vous savez que Revenu Québec, il va y avoir un changement en 2025. Ça va tout être changé en 2025, c'est dans leur numéro de corporation. Je l'ai lu. Donc, puis on ne sait pas ce qui s'en vient, mais c'est bien écrit en 2025, tout change à Revenu Québec. Et sur moi, ça ne fonctionne pas, c'est immédiatement qu'on va voler les impôts. On ne les laisse pas continuer à nous voler. Vous comprenez? Il va falloir que le peuple se prenne en main, puis il va falloir que vous suivez en arrière. Pas en avant parce que vous ne connaissez pas ça. Mais au moins, puis en arrière comme vous l'avez fait avec le convoi, là, à travers le Canada. Donc, on dit ici, sans un financement suffisant et en temps opportun, puis Aurai serait obligé de procéder à des coupes drastiques, ce qui constitue un risque commercial et de réputation important exacerbée par des licenciements, des coûts de restructuration importants, notamment la sécurité d'emploi. Il n'y en a pas qui mettent dehors n'importe qui. N'importe qui, actuellement, ils viennent d'en mettre mille, là, parce qu'ils ne voulaient pas être vaccinés. Donc, la sécurité d'emploi et les indemnités de départ et les coûts de démarrage lorsque le service reprendra à déclarer le personnel de l'entreprise. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe actuellement chez Bioreille. C'est scandaleux. L'administration devrait être emprisonnée chez Bioreille. Il faudra peut-être attendre 2024 pour revenir au niveau de demandes observées en 2019. Non, non. Je vais vous dire une chose, des choses qui vont se passer, là. Ça ne restera pas de même, c'est impossible. Il va falloir que tout ce monde-là qui était là, la corruption, la putréfaction administrative va falloir que ça sorte. Et c'est des avocats qui protègent tout ça en arrière. Je ne pense pas que c'est des avocats de Common Law de Toronto. Je pense que c'est tous des avocats du Barreau du Québec. Je suis certain. Donc, dans de telles conditions, Bioreille, tout en continuant à fournir prudemment les services de transport nécessaires aux Canadiens, comme elle l'a fait en 2020, serait obligée de rechercher des fonds supplémentaires jusqu'en 2022, 2023 et 2024. OK? L'année dernière, les libéraux ont accordé à l'entreprise 187,5 millions de dollars en aide à la COVID-19. Ça, c'est tout un montage. Vous savez que c'est faux, la COVID-19. C'est une grippe comme tout le monde. J'ai une lettre, moi, qui viens du coroner en chef du Québec, signée par l'avocat, l'avocat du coroner en chef du Québec qui dit que c'est une grippe comme n'importe quelle autre. Il n'y a rien de supplémentaire, il n'y a rien de plus que ça. Puis regardez tout ce qu'on a vécu. Toutes les conséquences de ça, puis Gilles Lannette, je l'ai ici, puis il y a un signe en bleu à part ça. Ce n'est pas une copie. Donc, on dit ici, malgré le renflouement, l'entreprise a licencié un tiers de ses travailleurs, totalisant 1016 employés, après que le gouvernement Trudeau a annoncé un mandat de vaccination pour les industries sous règlement fédéral. Et vous savez que le transport, ça comprend tout. Ce n'est pas rien avec l'oreille. Il y a les compagnies de transport, les camions, et tout ce que vous voulez. Donc, éventuellement, on va tout mettre ça ensemble. Parce que quand on a réclamé quelque chose sur le transport, c'est le transport ferroviaire, le transport routier et même le transport aérien. On va tout mettre ça ensemble. On va voir ce qui se passe avec ça. Donc, on n'écartera pas rien. Transport veut dire transport. Transport, c'est un service pour les gens. Et on ne parlera pas de citoyens parce que vous savez qu'un citoyen canadien ou américain, dans la Formule D de 1149-154, dit qu'un citoyen canadien ou américain n'a ni race ni peuple. Donc, on n'est pas des personnes physiques. Vous comprenez? Mais je vais en parler une autre fois. Le même mandat de vaccination s'appliquait aux voyageurs non vaccinés auxquels il est désormais interdit d'embarquer dans les trains et les vols nationaux ou internationaux. Ben oui, mais qui interdit ça? C'est le gouvernement fédéral? C'est le premier actionnaire de Vialaï. Le Vialaï va aller chercher de l'argent là-dessus. Comprenez-moi bien, comprenez-moi bien. Le premier actionnaire de Vialaï, c'est le gouvernement du Canada. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Le même mandat de vaccination s'appliquait aux voyageurs non vaccinés auxquels il est désormais interdit d'embarquer dans les trains et les vols nationaux ou internationaux. Donc, Vialaï va avoir de l'argent. Il va aller chercher ça de son premier actionnaire qui, lui, a le contrôle sur la COVID, sur la vaccination, sur le système de santé publique et tout ce que vous voulez. Sur toutes les meurtres qui ont été commis à date. Direct ou indirect. Volontaire ou involontaire. C'est comme ils disent, un consentement reste un consentement mais un meurtre reste un meurtre peu importe de quelle façon ils ont commis. Que ce soit volontaire ou involontaire. Vous comprenez? Quand c'est pour faire de l'argent, écoutez, qu'est-ce qui est volontaire? C'est de faire de l'argent. Il se fout carrément de la vie des gens. Il s'en fout. Et combien de médecins ont violé l'orcement de l'hypocrate? Combien qu'il y en a? Parce qu'ils n'ont pas le droit de dire la vérité. Ils vont être congédiés. Combien d'infirmières ont fallu qu'ils violent leur serment aussi de services aux gens qui ont besoin de soins à la santé dans le système de santé public? Combien il y en a? Parce qu'il n'y avait pas eu le choix. Combien de professeurs sont obligés d'avoir été vaccinés sinon ils perdaient leur job? Des professeurs, des enseignants dans les écoles? Combien d'élèves sont harcelés présentement? Combien d'enfants qui vivent un traumatisme irréparable? Ça là, il va falloir que ces gens-là payent éventuellement nos gouvernants. Il va falloir qu'ils payent pour ça. Et les policiers, la sécurité publique qui a toléré ça, qui est à genoux devant les gouvernements, c'est vrai qu'ils sont obligés d'être à genoux devant les gouvernements sinon ils ne seront pas payés. Donc on ne peut pas leur en vouloir. Mais éventuellement, il va falloir qu'il y ait un clan qui décide de dire regarde, on va approcher le peuple et en approchant le peuple par moi s'ils veulent m'avoir, bien là, on va pouvoir faire des pas, des grands pas pour être capable d'aller chercher ces gens-là puis les punir. Comme ils doivent être punis, donc il va falloir qu'ils payent de leur poche en argent ce qu'ils ont fait perdre à la population parce que ces gens-là sont milliardaires actuellement. Tout le monde, ceux qui sont à la tête de tout ça, c'est tous des milliardaires. Donc, les revenus de Vioraille ont chuté de 98% au plus fort de la pandémie. Imaginez-vous comment quel fédéral va être obligé d'en payer à Vioraille puis se mettre ça dans les poches. Tandis que l'achalandage des trains est passé de 5,5 millions à 1,1 million. Mais ça, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on peut les croire? Est-ce qu'on peut croire ces gens-là? Ils vous mentent depuis le début. Ils vous mentent dans l'administration même. Ils vous mentent tellement qu'ils vont aller chercher de vos taxes et vos impôts pour renflouer leur argent alors que le premier actionnaire qui est en conflit d'intérêts c'est le gouvernement du Canada. Le gouvernement du Canada, lui, il n'y a rien qui a rouvri sa bourse, ses bouts d'argent puis il donne ça à Vioraille à l'administration puis il se remplit sur les poches. Donc, en raison de l'environnement d'exploitation actuelle, Vioraille a dû gérer un manque à gagner sans précédent alors qu'elle continuait à fournir des services de transport indispensables aux Canadiens auraient créé la direction. Mais combien de la direction justement de Vioraille sont responsables de ceux qui vont perdre leur propriété chez les employés de Vioraille qui ont refusé de se faire vacciner? Combien qu'il y en a? Combien que Vioraille va être obligé de payer de maison? Parce qu'ils vont tout payer ça. Vous comprenez? Les avocats qui vont vouloir défendre Vioraille vont payer de leur poche aussi. Parce que ces gens-là n'ont pas le droit d'être défendus par des avocats. Il va falloir que ce soit des avocats qui viennent d'ailleurs du pays. Parce que ça, c'est un complot à l'intérieur de l'administration de la justice du barreau du Québec. Parce que je ne donnerai pas toute l'administration de la justice du Québec. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais ça vient du barreau du Québec. Ça vient tout simplement d'une clique d'avocats qui sont milliardaires. Ils sont milliardaires. J'en suis certain. Elles ne le diront pas. Et le fonds de responsabilité du barreau du Québec, ça vaut combien de milliards, ça? Vous pensez? Tout l'argent qu'ils ont ces gens-là, ça vaut combien de milliards, ça? Ils font partie des sociétés secrètes et des sociétés occultes qui gouvernent l'État profond, qui sont dans l'État profond pour gouverner nos gouvernements alors qu'ils savent qu'il n'y a pas de loi. Ils savent que le Québec est un pays depuis 1960. Ça s'est répété comme pays en 1968. Ensuite, en 1997, c'est tout écrit dans des papiers, ça. Comme quoi, c'est un pays ici. Puis finalement, en l'an 2000, on désigne tout le temps le Québec comme étant une province. Voyez-vous comment ils sont en tant que son menteur? Donc, à un moment donné, en 2020, l'entreprise perdait un tiers de millions de dollars par jour. Le ministère des Transports avait déclaré qu'il travaillerait en étroite collaboration avec la société d'État mais pas avec le peuple. Non, le peuple, ça, il faut les vacciner. Il faut les mettre sous le passeport vaccinal. Il faut qu'il y ait un couvre-feu à telle heure. Il faut les priver. Les priver d'aller dans les restaurants, les priver de partir en voyage, les priver de leur vie, de leur confort, de la sécurité, les priver de leurs parents, de leurs grands-parents, les priver de leurs enfants. Et il y a combien de parents ne savent pas comment gérer quand l'enfant est traumatisé et qu'il ne sait plus quoi faire l'enfant. Puis les parents sont démunis, complètement démunis parce qu'ils ont travaillé toute leur vie et ils ne connaissent pas le droit. Ils connaissent absolument rien au droit. Rien, rien, rien. C'est pas compliqué. La seule chose qu'il y a, c'est qu'ils savent qu'ils sont victimes et qu'ils sont obligés de se faire vacciner et d'avoir un passeport vaccinal sinon ils arrêtent de vivre. Il faut comprendre ces parents-là aussi. Il ne faut pas tout condamner. Je vous savais une chose, quelqu'un qui veut continuer à porter le masque jusqu'à la fin de ses jours, t'empêches pas ça. Les gens veulent porter le masque, qu'ils portent le masque. Mais ça ne doit pas être une obligation. Vous comprenez? Quelqu'un qui veut se faire vacciner 10 fois, 20 fois, 30 fois, qui veut se faire remplir de vaccins, tu n'empêches pas ça, c'est volontaire. Mais le gouvernement n'a pas le droit d'exiger, de forcer quiconque à se faire vacciner. Ça, il n'a pas le droit de faire ça. Donc, le ministère des Transports avait déclaré qu'il travaillera en étroite collaboration avec la société d'État pour les aider à trouver le juste montant de l'argent des contribuables qu'il leur faudrait pour se remettre des retombées. Nous travaillons en étroite collaboration avec Viorail et le ministère des Finances, c'est ce que Viorail dit actuellement ou le gouvernement, pour nous assurer que leurs variables, les projections de revenus sont bien comprises par nous, par eux, ainsi qu'ils aient la bonne somme d'argent pour fournir ce service essentiel au Canada, a déclaré le directeur financier du département Ryan Pilgrim en mai 2021. Voyez-vous, mais il ne parle pas de la société, il ne parle pas de la population, il ne parle pas de les autres qui payent. Ce n'est pas gratuit Viorail. Vous payez pour ça. Que ce soit une passe mensuelle ou peu importe, vous payez pour ça. Pensez-vous que ces gens-là sont en confesse avec vous? Pensez-vous qu'ils vont vous ouvrir les livres? Vous savez qu'il y a des corporations qui ont deux sortes de livres. On les livre pour le gouvernement, puis on les livre à eux autres, leur comptabilité privée. Écoutez, j'ai eu des entreprises, je sais comment ça fonctionne. Des contre-lettes, ça existe. Des straw men, comme on dit, des personnes de paille, ça existe. Et c'est là que va l'argent. C'est là que les gens peuvent se fouler contre l'impôt. L'impôt est au courant, mais l'impôt, pensez-vous qu'un juge paie de l'impôt, s'il paie de l'impôt, il n'en paiera plus jamais, je vous jure. Parce qu'un juge qui paie de l'impôt, qui est obligé de faire le travail de merde qu'il est obligé de faire actuellement pour condamner des gens, alors qu'il sait lui-même qu'il a des petits-enfants, si le juge était âgé comme moi. Il sait qu'il a eu des enfants, il a sa famille et tout ça, et que ces gens-là en souffrent. Mais le juge n'a pas droit de rien faire, il va se faire punir par le conseil de la magistrature. Puis le conseil de la magistrature puis le conseil canadien de la magistrature, c'est le même numéro, c'est la même chose, c'est la même affaire. Le canadien de la magistrature au conseil de la magistrature du Québec, c'est tout au Québec puis le Québec a une succursale à interroi. Puis Paul Kepo peut vous en parler parce que c'est lui qui se trouve va être l'avocat du conseil de la magistrature. Donc, il est au-dessus du conseil de la magistrature puis il protège le conseil de la magistrature. Ça va bien à un avocat alors que c'est les juges qui vous jugent. OK? Puis je pourrais quand même terminer avec un dossier tantôt que je vais vous lire. Donc, ici, ils disent, nous demandons aux lecteurs comme vous de faire une contribution, de faire une contribution pour soutenir le journaliste factuel et indépendant de True North. Ah, OK. Ça, c'est bon. Parce que oui, si vous pouvez faire un don là-dessus, moi, je ne peux pas parce que j'ai tout mis de mon argent là-dedans. Dans toutes mes recherches et tout ça, je n'en ai plus d'argent. Je n'en ai pas pantoute. Ce n'est pas compliqué. Mais d'une façon ou d'une autre, je m'arrangeais pour que ce soit public cette chose-là. Et pour votre protection, on va parler des juges. OK? C'est bien ça ici. C'est bien ça. Je ne sais pas si vous voyez ici. Ça, ça date du 23 mai 1901. Le 23 mai 1901. Ça, là, c'est après le décès de la reine Victoria. Vous comprenez? Et ceux qui ne connaissent pas la monarchie, le pouvoir exécutif, c'est quoi, de quelle façon ça fonctionne, quel est l'avantage d'avoir un roi ou une reine ici? Alors que ceux qui ont été contre le roi et la reine, c'est l'immédiat d'information avec vos gouvernements. Ces gens-là devraient être tous en prise de l'aide. La reine, c'était la seule qui pouvait vous protéger. Et qui pouvait punir un juge qui travaille contre son peuple. Parce que les juges appartiennent à la reine. Maintenant, c'est fini. Ils s'appartiennent à eux-mêmes et c'est le gouvernement qui mène les juges. Ils sont assujettis. Il n'y a aucune indépendance et d'impartialité des juges. Oubliez ça! Ceux qui croient à ça, allez vous faire le lobotou, le misé. Faites-vous nettoyer le cerveau, mettez la paille là-dedans. Il n'y a pas un juge qui est impartial et indépendant. Ils sont assujettis aux ministères, aux différents ministères, donc au gouvernement. Ils n'appartiennent pas à la reine. Et ici, au Québec, le pouvoir législatif et le conseil législatif et le conseil exécutif qui est le cabinet des ministres, c'est tout ensemble, c'est tout la même gang. Puis dans ce temps-là, les partis au pouvoir ou les partis à l'opposition, c'est tout pareil. Les partis à l'opposition commencent à gueuler là. Il est même trop tard. Le mal est fait. Le mal est fait. Oubliez pas ça, le mal est fait. Même si, quand Delanne se lève sur ses grands chevaux et tout ce que vous voulez, puis que Gabriel n'a tout-dessus de bois et peu importe, le mal est fait. Là, les élections s'ambiennent, c'est là qu'ils commencent à réagir. Regardez, la poste vaccinale, ça va être aboli, ça va être fini. Le mal est fait. Les conséquences du vaccin, les conséquences de ce que vos enfants ont souffert, les conséquences des personnes âgées, ceux qui sont décédés sans voir leurs enfants, les conséquences de toutes les faillites, de tous les suicides, il n'y a pas personne qui est au courant d'être ça, personne. C'est caché par les médias d'information. Donc, je vous lis la loi ici et mettez ça dans vos oreilles. Donc, c'est le chapitre 38 du roi Édouard VII après le décès de la reine Victoria. Et le titre de la loi, c'est « Actes pour lever les doutes sur la continuation en exercice des juges des cours de justice fédérales et provinciales » et le Québec, ce n'est plus une province depuis 1960. En cas de changement de règne, en cas qu'il y avait la reine verte, puis là, ça, il l'a fait tout de suite après le décès de la reine Victoria. Ça a été sanctionné le 23 1901. Donc, il y a un préambule et un seul article, je vais vous le lire. Le préambule dit ceci. « Considérant que l'on a mis en doute si les commissions des cours de justice fédérales et provinciales qui étaient en exercice pendant la vie de feu sa majesté la reine Victoria subsistent toujours malgré son décès et considérant qu'il importe de lever tous les doutes qui peuvent exister touchant la continuation de la validité de ces commissions et de prévenir d'autres doutes semblables aux changements futurs de règne à ses causes sa majesté par et avec l'avis et le consentement du Sénat canadien et de la Chambre des communes du Canada décrète ce qui suit. C'est un décret. Ça vient du roi. Ils ont eu le consentement mais ça vient du roi. Ça vient pas de n'importe qui. Pensez-y. Ça vient du roi Édouard VII chapitre 38. L'article 1 c'est le seul article il y a je vous le lis immédiatement. Les commissions de tous les juges de cour de justice fédérale et provinciale qui étaient en exercice au moment du changement de règne arrivés par suite du décès de feu sa majesté la reine Victoria ont continué ils ont continué et sont restés ils sont restés E-S au pluriel continu E-N-T et restent E-N-T en pleine vigueur malgré ce décès et les commissions ça c'est le plus important et les commissions de tous les juges des dits cours à l'avenir puis ils disent pas quand à l'avenir là c'est imprescriptible ça ne s'éteint pas c'est dans 100 ans c'est bon pour 200 ans puis encore donc des dits cours à l'avenir continueront et resteront en pleine vigueur nonobstant n'importe quel changement de règne et le mot nonobstant ça veut dire par dérogation à n'importe quel roi et à n'importe quel loi et à n'importe quel décret de ceux qui nous ont menti de ceux qui nous trompent de ceux qui adoptent des décrets actuellement comme le gars ou comme Justin Trudeau qui adoptent des décrets ils se prennent pour roi et reine alors que c'est Édouard VII qui a écrit ça puis c'est un autre beau sous-voin moi quand j'ai prêté serment devant l'honorable juge c'est l'honorable sous-ministre de la justice William F. Pentney le 23 août 2013 écoutez le sous-ministre de la justice M. William F. Pentney aujourd'hui il est juge à la cour fédérale et pour s'adresser à la reine il faut s'adresser à la cour fédérale puis quand je dis la reine c'est pas la reine c'est sa majesté c'est bien écrit pour s'adresser à sa majesté parce que la reine c'est une autre chose le couronne la couronne c'est une autre chose le souverain c'est une autre chose ils s'en servent l'administration de la justice galvaud de ce terme-là dans n'importe quelle manière vous comprenez mais ça là je vais vous dire une chose quand on dit ici nonobstant les changements de règne ça ça veut dire ça c'est la clause nonobstant de l'article 33 de la charte canadienne qui déroge à toutes vos libertés fondamentales et à toutes vos garanties juridiques depuis 1982 depuis la création de la charte canadienne donc l'article 33 de la charte canadienne annule complètement la charte canadienne et l'article 52 et 54 de la charte des droits et libertés de la personne du Québec annule toute la charte des droits et libertés de la personne du Québec et même que Benoît Pelletier qui est un ancien député qui était sous le règne de justement Jean Charest a déclaré en 2007 à l'association des éternes indépendantistes du Québec que la charte des droits et libertés de la personne du Québec chapitre C12 de 1975 était quasi constitutionnelle et quand on dit quasi c'est qu'elle n'est pas constitutionnelle même si eux autres ils vont galvauder parce que vous savez qu'ils sont là pour protéger le crime quand on commence à dire que quasi ça veut dire constitutionnelle parce que je connais leurs termes je sais comment elles fonctionnent ça fait plus de 25 ans que je travaille dans le milieu de l'administration de la justice et que je les vois mentir et tromper le peuple ça fait plus de 25 ans plus que 25 ans je vais avoir 71 ans cette année donc souvenez-vous bien que Édouard VII vous protège le chapitre 38 acte pour lever les doutes sur la continuation en exercice donc ça ça veut dire que les juges sont censés être sous l'autorité du souverain et si un juge agit mal c'est le souverain qui le met à la porte c'est le souverain qui sanctionne alors que là c'est le conseil de la magistrature et le conseil de la magistrature lui ne sanctionne aucun juge comprenez parce qu'il doit protéger le crime le conseil de la magistrature puis pas le grépeau qui est là en arrière pour soutenir le conseil de la magistrature du Québec qui est le conseil canadien de la magistrature ça peut être le même le même nom ils sont sous un seul le même numéro enregistré au registraire des entreprises du Québec c'est pour ça que quand tu demandes un avocat à la cour si vous êtes possible pour l'impôt vous demandez à l'avocat ou au juge citez moi l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec chapitre 3 de 1985 qui définit le mot loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec la loi de l'impôt sur le revenu du Québec définit le mot loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec ça veut dire qu'il n'y a pas de loi ici et quand on m'a emprisonné j'avais demandé qu'on mette ça sur le document pour avoir une libération anticipée au lieu d'être libéré à la fin du mandat d'emprisonnement je voulais être libéré pour le 1er janvier 2015 et en fin du compte on a mis justement cette condition-là et ils ont resté surpris ils ont vraiment resté surpris ils ont dit écoutez on va prendre le temps de libérer ils sont venus ils ont dit ils l'ont fusé donc ils ont refusé de mettre l'article 1 qui définit le mot loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec ils ont refusé de mettre ça sur le contrat puis de le signer pour soutenir responsable qu'il n'y a pas de loi puis ils savent qu'il n'y a pas de loi puis on m'a libéré puis c'est encore là on est rendu aujourd'hui le 17 février 2022 puis c'est encore là loi comprend une loi autre ou une loi du Parlement du Québec et ça c'est renforcé si vous voulez par la loi des adultes du fédéral qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives donc il n'y a pas de loi fédérale donc quand le gouvernement utilise la sécurité publique la gendarmerie royale pas la défense nationale parce que la défense nationale j'ai l'impression qu'éventuellement elle va venir nous donner un coup de main puis la gendarmerie royale pour se corriger il va falloir qu'elle enlève le mot royal pour reconnaître que la règne n'est pas ici puis qu'elle le remette ensuite de ça la désignation royale dans son nom de gendarmerie royale du Canada parce qu'actuellement elles ne sont pas royales au Canada vous comprenez donc quand ils poursuivent quelqu'un sur l'impôt vous voyez le chiffre 73 le chiffre 73 qui est une division juridique c'est une division juridique qui appartient à la gendarmerie royale du Canada alors qu'il n'y a plus de règne ici puis ça c'est pour collecter vos impôts alors que l'impôt c'est du bol n'oubliez pas ça je vous dis on s'en va à l'abolition de l'impôt sur le revenu des particuliers les compagnies vont continuer à en payer il n'y aura plus de subvention la TPS-TVQ le gouvernement fait en masse l'argent avec ça ils en font en masse l'argent puis même il va falloir avoir les guilles puis contrôler ça parce qu'ils peuvent aussi bien mettre 50% de TPS et TVQ pour l'achat des biens ou quoi que ce soit non 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 ça ne l'achera pas de même mais l'impôt sur le revenu ça va être complètement fini puis il n'y aura plus de paradis fiscaux ça va être fini ça fini parce que je sais qu'il y en a qui demeurent ici et le Canada c'est censé être aussi un paradis fiscal ça ici et vous savez qu'on sait qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'aéroport de Mirabel bien c'est une zone franche une zone franche ça c'est un endroit où on fait venir des gens de l'étranger qui sont payés c'est des cheap labor qui peuvent faire quand même n'importe quoi dans les usines là-bas puis ça c'est caché c'est une zone franche c'est une zone cachée qui est contrôlée et qui appartient au gouvernement c'est effrayant ce qui se passe ici on ne peut pas s'imaginer le Canada bien moi j'ai la carte d'exemption d'impôt de Dan Labigne et cette carte d'exemption d'impôt de Dan Labigne T2020-88 numéro 8044 pour ma carte à moi dit qu'il est interdit de payer des taxes et des impôts à un gouvernement qui participe à la fabrication d'armes à destruction massive ça a été gagné ça en Ontario par la Cour fédérale donc ça a été adopté tout simplement ça a été gagné devant les tribunaux judiciaires en Ontario et c'est le dossier de Dan Labigne à Don Mills en Ontario mais étant donné que moi ils n'ont jamais respecté les jugements du juge Pierre Fontaine à la Cour municipale de Montréal ils n'ont jamais respecté le jugement du juge Godbout François Godbout en Cour du Québec et de l'honorable juge Rénaud Fréchette en Cour supérieure concernant les impôts et tout ça je vais vous dire franchement que c'est ça qui a fait reconnaître la distinction entre le règne humain et le règne animal le règne humain c'est quelqu'un qui est baptisé puis qui n'a pas de nom de famille alors que le règne animal c'est un nom de famille avec une date de naissance alors qu'un prénom que vous soyez baptisé ou non un prénom n'a pas de date de naissance n'a pas d'heure ni de minute de naissance j'ai absolument rien et ça j'ai fait une capsule hier une capsule vidéo qui est quand même assez spéciale je vais quand même vous le montrer ici il y a un nom de famille qui n'a pas de minute ni d'heure de naissance n'a pas de minute ni heure de naissance c'est un nom de famille jamais je pense que quand je l'avais ah ok c'est ça ici vous voyez où ici là j'ai reçu un chèque hier de 1000 dollars qui vient du ministère de la justice pour de l'argent que j'avais déposé c'est fait au nom de Joseph-Jacques-Antoine-Pierre pas de nom de famille mais ils savent eux autres que si je le dépose ça va être déposé dans le compte de Jacques-Normandais qui a un numéro d'assurance sociale parce que quelqu'un qui n'a pas de numéro d'assurance sociale n'a pas le droit d'avoir un compte de banque n'a pas le droit d'avoir un compte de banque qui n'a pas un numéro d'assurance sociale et aussitôt que je vais l'avoir déposé dans le compte de banque en question je viens de prendre le nom de baptême que j'ai sans nom de famille puis eux autres vont amalgamer ça vont fusionner ça au numéro d'assurance sociale et à Jacques-Normandais donc le 1000$ je le garde pour protéger c'est la seule pièce d'identité qu'on possède dans le monde actuellement qui fait la distinction entre le règne humain et le règne animal j'allais ici puis regardez bien il n'y a pas d'une autre famille je le souhaite le 1000$ vous allez le voir ici je pense je ne sais pas si vous pouvez le voir voyez-vous et je ne le déposerai pas ça ça vient des caisses populaires des jardins c'est caisse des jardins centre-ville de Québec 150 rue Marie de l'incarnation Québec G1N4G8 il est daté du 8 février 2022 il est signé ici il n'y a aucun problème avec ça on voit le numéro de compte qui est le numéro 028 777 puis là il y a un 1 à la fin c'est le numéro de compte justement du ministère de la justice je pourrais le faire certifier mais le faire certifier je vais vous dire franchement d'une façon ou d'une autre c'est de l'argent ex nihilo sans provision parce que notre réserve de liquidité en piastres c'est seulement notre dollar sans parler de la monnaie étrangère des lois de tirage spéciaux et de l'argent du fonds monétaire international c'est environ 1400$ qu'on a en piastres par tête en liquidité par tête au Canada on est 38 483 personnes 38 483 000 personnes ici au Canada c'est un village ici deuxième pays le plus grand au monde après la Russie puis la Chine c'est le troisième pays après le Canada puis c'est un milliard 200 millions donc voyez-vous c'est vraiment un village ici puis ici là c'est un laboratoire pour toute la planète tout ce qui se passe ici c'est un laboratoire puis quand il gagne ici ça s'applique partout sur la planète partout partout sur la planète vous comprenez c'est un laboratoire ici c'est l'administration de la justice c'est le bord du Québec qui gagne partout ici puis le bord du Québec ben ils ont des gros cabinets d'avocats un peu partout dans le monde sauf que à Toronto Dantons c'est le plus gros cabinet au Canada puis ils sont plus de 10 000 avocats dans ce cabinet-là puis Jean Chrétien fait partie de ce cabinet-là et je vais communiquer avec Jean Chrétien parce que c'est quelqu'un que oui le Parti libéral peu importe même s'est marié avec la fille à Desmarais il est dans cette famille-là la soeur la soeur c'est drôle hein puis je vais discuter avec lui puis William F. Pentenier qui est juge à la cour fédérale je vais communiquer avec lui c'est lui qui m'a sermenté c'est lui qui a mis son seau sur le document que j'avais déposé aux affaires étrangères et le commerce international Canada et c'était un document public sur les feuilles de l'été 1014 assez volumineux et c'était le logo qui était à la tête à l'en-tête de la première page c'est le logo du souverain pontier avant c'est ce logo-là que j'avais mis parce que pour moi ça m'inspirait et j'ai eu le saut de William F. Pentenier là-dessus donc je vais rouler mon assermentation ici vous voyez il est directement sur le document d'assermmentation il est daté du 23 voyez-vous le 23 août 2013 ok loi sur les serments d'allégeance LAC 1985 chapitre O1 ok loi concernant les serments d'allégeance note marginale titre abrégé serment d'allégeance donc ici le serment d'allégeance qu'il possède une initiative ok une initiative personnelle d'une exigence légale ou d'une obligation imposée par une règle de droit en vigueur au Canada à l'exception de la loi constitutionnelle de 1867 à l'exception pour la loi